Le premier jour du mois de ramadan Allah va nous accompagner avec un verset de surat al-Baqarah dans lequel il nous dit Allah pose le cadre dès le départ en nous signifiant que le mois de ramadan n'est pas le mois du jeûne mais le mois de la descente du Coran et dans la descente qui est une translittération du verbe unzila il y a cette notion de la possibilité d'accéder à ce qui procède du sublime à ce qui procède du monde supérieur à ce qui procède du monde céleste et la deuxième signification que nous avons dans cette racine nazalade où vient le verbe ici unzila c'est cette notion de fixation et d'ancrage donc Allah nous dit que le mois de ramadan c'est le mois de l'accessibilité au Coran et de sa fixation dans ce monde qui est le nôtre dans notre monde de la manifestation dans le monde spatio-temporel qui est le nôtre le monde physique donc le monde physique a eu cette opportunité d'accéder à quelque chose qui procède de la métaphysique quelque chose qui procède du divin et c'est quoi cette chose qui procède du divin ? c'est Al-Qur'an Al-Qur'an en tant que trésor qui va s'agir pour nous durant tout ce mois de redécouvrir nous allons aller à la redécouverte du trésor d'Allah qui est Al-Qur'an et Al-Qur'an lorsqu'on revient à son étymologie il y a un certain nombre de notions qui sont très importantes et très signifiantes parce que le mot Coran est une simple transitération du mot Al-Qur'an Al-Qur'an il y a deux racines différentes d'où dérive le mot la première c'est la racine Qara'a qui dans l'étymologie primitive dans le sens noble du terme signifie la mise au monde de quelque chose la naissance de quelque chose ensuite la deuxième signification c'est la notion de synthèse une synthèse c'est quoi ? c'est regrouper plusieurs éléments divers et variés qui sont disparates et les rassemblées dans un tout cohérent dans lequel toutes les parties finalement se succèdent et s'articulent d'une certaine manière selon une certaine structure qui est caractérisée par la notion de cohérence et de logique on pourrait donc traduire Al-Qur'an comme étant la synthèse cohérente ou même seulement la cohérence et tous ces sens seraient justes ensuite il ne faut pas oublier cette notion de mettre au monde quelque chose de nouveau qu'est-ce que le Coran met au monde ? la possibilité pour nous les êtres humains de manifester une nouvelle version de nous-mêmes dans ce moi du roi nouveau et cette nouvelle version de nous-mêmes est censée nous rapprocher de l'image d'Allah telle qu'il se présente dans le Coran parce que le Coran on peut le traduire aussi comme étant la synthèse des vérités divines par lesquelles Allah nous permet finalement d'accéder à lui d'accéder à une connaissance profonde et incarnée de sa réalité ensuite notre signification que l'on a dans le Coran est à mettre en corrélation avec une autre racine c'est la racine parana qui veut signifier cette notion de compagnonnage de personne qui va nous accompagner notre compagnon dans le chemin mais c'est un compagnon particulier parce que ce compagnon il est intime c'est-à-dire qu'il accède à quelque chose de profond de notre intériorité donc le Coran c'est en même temps la synthèse des vérités divines c'est en même temps la synthèse cohérente c'est en même temps le compagnon intime dans le chemin qui va nous aider qui va nous soutenir afin que nous puissions nous réaliser selon le dessein de Dieu par notre création selon le dessein de Dieu par notre existence même dans ce monde qui est encore une fois et toujours le fait de se faire la main de son œuvre le fait de pouvoir le manifester le fait de pouvoir coopérer avec le ciel afin de mettre en œuvre son plan et sa volonté c'est tout ça le Coran donc c'est un trésor finalement caché méconnu qu'il faut redécouvrir parce qu'il y a dans ce trésor la possibilité pour nous de donner du sens à notre vie et c'est d'ailleurs le premier élément qui est mentionné dans ce verset le premier objectif dans le fait qu'Allah permette qu'on accède à son message à cette synthèse des vérités divines dont le thème central principal essentiel est la connaissance de Dieu son premier son premier dessin son premier objectif c'est quoi ce n'est pas écrit pour que ce Coran soit une houda pour tous les êtres humains pour toutes les âmes qui ont finalement soif qui sont qui sont dans ce désir ardent de donner du sens à leur life de donner du sens à leur vie maintenant on va s'arrêter un tout petit peu sur cette notion de houda parce qu'elle est très intéressante dans cette racine on a deux grandes significations qui sont à concilier la première c'est la notion de grâce la grâce c'est quoi c'est un cadeau c'est un don c'est quelque chose qui est octroyé et qui n'est pas dû c'est à dire qui n'est pas en contrepartie de quelque chose d'autre comme les cadeaux que nous les êtres humains nous sommes amenés à nous faire les uns les autres quand on fait un cadeau un présent une grâce à quelqu'un c'est pour lui exprimer quelque chose de particulier et bien c'est la même chose avec Allah lorsqu'Allah nous permet d'accéder au Coran lorsqu'Allah nous permet d'accéder à son message à son intention à travers la création à travers notre existence c'est pour nous exprimer son amour et donc le cadre il est posé le Al-Qur'an c'est un cadeau du ciel c'est un cadeau de la part d'Allah lorsqu'une personne qui nous aime et qui nous exprime son amour par un cadeau est-ce qu'on met le cadeau dans le placard est-ce qu'on est inattentif à son cadeau est-ce qu'on est dans une forme d'inconsidération de son cadeau non bien évidemment on va le regarder pour le moment tous les jours en s'arrêtant en méditant sur cette expression de l'amour c'est le premier sens de Houdan Linnès donc Allah à travers la descente du Coran exprime son amour pour l'ensemble de l'humanité le deuxième sens de la racine hadawa ou bien hadaya c'est cette notion d'orientation et dans l'orientation en fait on a trois niveaux de signification le premier c'est l'orientation dans le sens de la direction à suivre et lorsqu'on suit une direction qui correspond à notre raison d'être alors on va pouvoir donner du sens et ça c'est la deuxième signification de la notion d'orientation et lorsqu'on donne du sens on peut atteindre à la troisième signification du mot orientation en langue française bien sûr qui correspond à l'étymologie arabe c'est cette possibilité de l'illumination parce que l'orient ça reste encore la contrée du monde où naît le soleil donc dans l'orientation il y a cette notion d'illumination qu'il faut intégrer maintenant si on revient à l'étymologie arabe il y a des significations supplémentaires à l'orientation et à la grâce les significations supplémentaires ou bien les niveaux de signification c'est premièrement la capacité qu'Allah a finalement a mis en nous aujourd'hui on va utiliser la notion d'application Allah en fait nous dit qu'il a intégré une application en chacun d'entre nous et cette application qu'est-ce qu'elle fait elle est elle nous met en capacité en aptitude à trouver la direction et l'orientation qui est voulue par notre existence mais c'est comme tous les GPS finalement il faut déjà l'allumer pour pouvoir l'utiliser et ensuite il faut savoir le suivre pour pouvoir effectivement arriver à la destination le deuxième niveau de signification dans le Coran de la notion de Houda c'est l'invitation des prophètes de Dieu qui se font incarnation de la missive divine parce que le morassou l'an garab ça veut et signifier une missive c'est-à-dire un message mais un message qui s'incarne dans une personne qui s'incarne finalement dans ce qui procède du monde de la manifestation du monde de la matérialité du monde physique donc tous les prophètes tous les rasouls finalement selon cet aspect-là participent à la Houda à l'orientation en incarnant la missive d'Allah adressée aux humains contemporains de ces mêmes prophètes ça c'est le deuxième niveau de signification de Al-Houda dans le Coran donc finalement l'invitation faite par toute l'émissive incarnée et informée d'Allah qu'Allah a envoyée à travers les siècles et qu'il a clôturé d'une certaine manière par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais c'est une clôture partielle parce que la notion ce qui est vraiment clôturé c'est pas la notion de Rissala dans le Coran c'est la notion de Nubou c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun être humain après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui va recevoir du ciel une missive nouvelle qui va et confirmer les missives précédentes et les parachevées ça c'est clôturé par la présence du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par contre les Rasouls il en existe toujours parce que Allah par sa grâce infinie fait en sorte qu'il n'y a pas un siècle il n'y a pas une époque où des êtres humains vont être choisis pour incarner cette missive cette dernière missive qu'elle est Al-Qur'an Al-Karim ça c'est donc c'était le deuxième niveau de signification de le Houda le troisième niveau de signification c'est le fait d'être effectivement dans la direction et le sens qui correspond à ça à sa raison d'être et à sa mission sur terre et enfin le troisième niveau c'est l'entrée au paradis parce qu'effectivement au bout du chemin quand on dit l'orientation c'est la direction ça veut dire qu'on est en mouvement vers quelque chose ce mouvement vers quelque chose ça donne le cheminement le cheminement et bien c'est pour acheminer l'être qui chemine vers et jusqu'à une destination finale une destination qui finalement est l'objet de sa quête et ça ça nous permet de faire un lien avec un concept et un principe qui s'opposent à le Houda dans le Qura'al c'est bien évidemment Abbalel Abbalel ça signifie le fait de perdre quelque chose donc là perdre quoi ? perdre le chemin perdre l'orientation l'errance et ce qui s'oppose à l'errance et bien c'est le fait de retrouver perdre ça s'oppose à retrouver et retrouver en réalité dans l'étymologie française mais du coup c'est une étymologie intéressante parce qu'elle correspond aussi à l'étymologie arabe retrouver ça veut dire quoi ? ça veut dire rencontrer à nouveau quelque chose ou bien quelqu'un qui a été perdu en chemin rencontrer à nouveau l'objet de sa recherche et la recherche en fait dans son étymologie c'est produire un effort afin d'atteindre à l'objet de sa quête donc c'est tous ces ces niveaux de signification qu'on peut retrouver dans le mot hudal l'innas encore une fois donc Allah quand il fait descendre lorsqu'il rend accessible le quran aux humains c'est déjà un cadeau une grâce qu'il leur fait afin que ces humains puissent finalement retrouver l'orientation et l'illumination qui va leur permettre de donner un sens à leur vie hudal l'innas et ensuite c'est pas fini avant il nous dit wa bayinatim minal hudah wal fongram donc ce coran aussi c'est des bayinat donc cette synthèse des vérités divines on peut considérer les vérités divines comme tous les principes qui sont mentionnés dans le coran tous tous les versets tous les mots toutes les lettres sont considérées comme étant des vérités divines qu'Allah envoie qu'Allah transmet qu'Allah permet d'accéder ou bien auxquelles Allah permet d'accéder afin d'effectivement d'être dans la houda et bien bayinat toutes ces vérités divines en réalité sont aussi des révélations le mot bayinat en langue arabe ça vient de la racine bayana qui veut dire révéler la révélation c'est lié à la notion de voile ça veut dire quoi révéler ça veut dire découvrir ce qui est voilé donc ce qui reste caché ce qui reste inaccessible ce qui reste finalement secret et dans révéler il y a aussi faire connaître de façon manifeste les dessins la volonté l'intention de celui qui est ici l'auteur du message donc bayinat ce coran en fait on pourrait dire finalement c'est aussi la synthèse des révélations qu'Allah fait à propos de deux choses bayinat minal huda wal furqan donc des révélations qui sont faites à propos de la grâce orientation et des révélations qui sont faites à propos du furqan il faut qu'on s'arrête quelques instants sur le sens du mot furqan donc al furqan ça vient de la racine faraqa initialement ça veut dire séparer ça veut dire des choses qui étaient mélangées qui étaient confuses qui étaient réunies les séparer et initialement c'est vraiment séparer en deux deux choses qui initialement s'opposent comme la séparation la discrimination dans un sens positif du terme discriminer qui veut dire à la base discriminer ça veut dire différencier afin de manifester ce qui relève du faux et ce qui relève du vrai voilà une opposition l'opposition entre le vrai et le faux le vrai c'est quoi c'est tout ce qui est conforme à la réalité à la nature essentielle des choses c'est ça le vrai et le deuxième aspect du vrai c'est tout ce qui est immuable ça veut dire tout ce qui est à l'abri de tout changement que dis-je de tout changement c'est pas non de tout changement et de toute perversion vous savez la perversion c'est quoi c'est le fait d'altérer de dénaturer de corrompre avec une intention quelque chose afin justement de quoi de faire perdre le chemin afin de conduire dans l'errance afin de laisser dans la confusion j'ai dit au départ la racine faraka renvoie au fait de discriminer de séparer deux choses qui au départ sont confondues lorsqu'on va les séparer qu'on va les éloigner on va pouvoir manifester la différence qui nous permet effectivement de quoi de finalement de discerner le vrai du faux le vrai du faux dans l'absolu donc le faux par opposition au vrai c'est tout ce qui quoi qui n'est pas conforme à la réalité à la nature de la chose c'est tout ce qui est éligible au changement à la disparition c'est tout ce qui est éligible à la perversion c'est-à-dire au fait d'être altéré et dénaturé Al-Furqan donc je le traduis traditionnellement par le critère parce que le critère c'est ça c'est l'aptitude qu'un être humain a de pouvoir effectivement opérer cette séparation cette discrimination entre tout ce qui relève du vrai et tout ce qui relève du faux pour pouvoir s'accrocher à ce qui relève du vrai et délaisser ce qui relève du faux donc quand Allah nous dit Bayinati minal huda donc des révélations en ce qui concerne la grâce-orientation mais aussi un certain nombre de révélations qui concernent Al-Furqan le Coran en tant que critère avec un C majuscule qui va nous permettre à chacun d'entre nous de pouvoir discerner le vrai du faux dans l'absolu mais aussi le vrai du faux dans toute chose dans tout discours dans tout texte dans toute proposition dans toute croyance qui nous est proposée et qui est peut-être par idéologie que certains veulent nous imposer lorsqu'on a le critère coranique d'une certaine manière on peut discerner le vrai du faux et ce faisant faire les meilleurs choix possibles parce que c'est ça la vocation et la finalité d'avoir un critère c'est de pouvoir juger les choses telles qu'elles sont afin d'opérer le choix dans les meilleures conditions possibles et en réalité coraniquement il ne s'agit pas seulement d'opérer le bon choix il s'agit d'opérer le meilleur choix ça veut dire le meilleur choix parce qu'effectivement devant une situation donnée il y a un milliard de choses dans le champ du possible qui sont à notre portée et nous les êtres humains en réalité on pourrait résumer la vie entière de l'être humain comme une série de choix et dans la multiplicité des possibilités dans lesquelles nous pouvons faire un choix il va s'agir de choisir ce qui est le mieux pour nous et le monde et bien le quran en tant que fourqan va nous permettre effectivement de faire le meilleur choix en toutes circonstances pour résumer donc le mois de ramadan c'est le 9ème mois de l'année en réalité symboliquement ça veut dire le mois du renouveau et je sais que nous tous en réalité nous prenons tous des résolutions particulières à l'aune du mois et on se trouve à l'aune du mois ou on se trouve même dans le mois et on débute le mois on a tous des résolutions très très fortes mais aussi on a tous du mal à tenir ces résolutions et l'objectif lorsqu'on va prendre conscience de la grandeur de le quran à travers justement toutes ces qualités toutes ces caractéristiques tout ce que tous ces bénéfices finalement toutes ces vertus en notre faveur ça va nous permettre effectivement de passer aller de renouveler finalement notre rapport au coran et vous savez en fait les premiers les premiers musulmans les compagnons du prophète Mohammed et tous ceux qui les ont suivis à travers les siècles ont toujours considéré la relation au coran comme étant le baromètre le baromètre ce qui permet de juger de la fiabilité de la grandeur de la pertinence de l'intensité de l'iman la relation au coran comme baromètre de l'iman et c'est un peu ça l'idée que nous voulions vous proposer à travers cette série à la redécouverte du trésor d'Allah qui est bien évidemment au coran c'est pour en prenant conscience de la grandeur de la beauté de la magnificence de la perfection en prenant conscience que nous avons entre les mains et chaque musulman que dis-je pratiquement dans chaque foyer il y a qu'il soit musulman ou pas il y a toujours un coran ou en tous les cas le coran aujourd'hui il est accessible très facilement si je suis pas musulman mais que je suis que je suis sensible à ce que je peux entendre ici et là et que je suis curieux finalement d'aller directement lire le coran pour me faire une idée du coran le coran est accessible et bien ce coran c'est un trésor et il s'agit de le redécouvrir pour prendre conscience que c'est un trésor aujourd'hui le coran est en périphérie de nos vies le coran est délaissé les les onze autres mois de l'année parce qu'on n'est pas conscient qu'on a un trésor entre les mains chez nous qui n'attend qu'une chose d'être quoi d'être ouvert pour qu'on puisse s'émerveiller de sa grandeur de sa grandiosité de sa majesté de sa beauté de sa bonté parce que le coran il a une saveur et on va revenir justement sur tous ces aspects durant tout ce mois pour qu'on puisse effectivement renouveler notre relation au coran est passé probablement d'un coran en périphérie à un coran au centre de nos vies dont on pourra plus se passer biizhnillahi ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu à un coran à un coran à un coran